Bonjour, Patrice Lobignat pour les vidéos du marketing émotionnel. Aujourd'hui, on parle de la rencontre. La rencontre, c'est la première étape du parcours client. Comment est-ce qu'on le rencontre ? Comment est-ce qu'il nous rencontre ? Autant de questions que se posent les marques, que se posent aussi évidemment les distributeurs, les clients, les magasins. Bref, la rencontre, un moment essentiel dans la vie du client. La rencontre avec le client, c'est le point de départ de son parcours, c'est le point de départ de la relation entre lui et la marque. C'est sans doute le début d'une aventure, sans doute le début d'une relation affective aussi, qu'on aimerait prolonger, puisque c'est l'enjeu de toute relation client, c'est l'enjeu de la fidélisation éventuellement. Et aujourd'hui, comment ça marche cette rencontre dans cet épisode 20 ? Un épisode qui est le dernier de cette première saison, une saison 1 très animée, avec beaucoup de commentaires et de questions. Je vous remercie aujourd'hui. Et qui nous a d'ailleurs permis de nous rencontrer, pour certains, et j'y reviens dans un instant. Alors, revenons sur la rencontre, et expliquons comment ça fonctionne. Première chose, la rencontre est émotionnelle. Oui, comme le marketing émotionnel, la rencontre est émotionnelle, parce qu'elle sollicite nos sens, à commencer par notre sens visuel, on se voit là, à travers cet objectif que je regarde avec beaucoup d'attention, mais aussi par notre sens auditif, on s'entend, enfin vous m'entendez en tout cas, et l'idée c'est que ma voix vous parle. Et dans la rencontre avec quelqu'un, à la fois la vue et le sens auditif sont extrêmement importants, ce qui nous a permis de travailler dans l'histoire du marketing, notamment avec un outil qui s'appelait téléphone. Aujourd'hui, on a un peu délaissé ce téléphone pour plutôt travailler sur une version digitale, qui serait l'email, qui serait les réseaux sociaux, où on essaye là aussi de se rencontrer. Alors, comment est-ce que ça peut marcher sur un outil un peu plus froid, qui ne porte pas la voix ? On voit bien que dans ce qui se passe aujourd'hui, on met aussi beaucoup d'images, et d'ailleurs on fait de la vidéo. La vidéo, c'est un moteur finalement, qui va redonner toute sa place, je crois, à la rencontre. Alors, quand on est dans un magasin, dans un magasin, évidemment, on a une rencontre physique, et ça, c'est beaucoup plus intéressant à travailler, pour le marketing et pour les marques. Depuis un moment, j'ai le plaisir de travailler avec une enseigne nationale, qui s'appelle Décathlon, et c'est une histoire qui va d'une rencontre à une autre rencontre. Ça a démarré il y a déjà plus de 8 mois maintenant, dans une région alpine, par là-bas, avec un magasin et des gens tout à fait extraordinaires, que j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer, et puis je suis allé voir comment ça se passait en vrai dans un magasin. Donc, j'ai observé la rencontre entre les clients et les vendeurs ou les collaborateurs du magasin. Et c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a quelques freins naturels à la rencontre, qui sont très évidents quand on est sur place. Alors, lesquels sont-ils et lesquels devez-vous, évidemment, contrer quand vous essayez de rencontrer vos clients ? Le premier, c'est cet élément évident que la distance à l'autre, c'est quelque chose qu'on doit gérer finement, puisqu'il y a un moment où on est trop loin et un moment où on est trop près. Donc, la rencontre, ça se passe dans une zone idéale, qui s'appelle une zone sociale, qui est environ située entre 1m et 1m20, et puis 3m à l'autre. Et si on est trop loin, on ne peut pas se rencontrer. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se rencontrer ? Parce qu'en fait, quand on est trop loin, on ne fait pas assez attention et on n'est pas connecté, et notamment par le regard. Et la connexion par le regard, c'est quelque chose d'assez essentiel dans la rencontre. C'est comme ça qu'on comprend ce qui se passe dans la tête de l'autre et quelles sont ses émotions. Parce qu'évidemment, la rencontre, c'est aussi ça, c'est aussi se mettre à un niveau émotionnel. Donc, on rencontre les gens si on comprend ce qui se passe à l'intérieur. Et pour faire ça, bien sûr, il faut se rapprocher, se connecter. Et puis, il faut aussi avoir l'intention de rencontrer l'autre. Parce que là, on est en train de se dire, c'est une question d'attention. Évidemment, si on ne fait pas attention aux gens, on ne risque pas de les rencontrer. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une intention positive, une intention active de rencontrer. Alors, quand on parlait tout à l'heure d'appeler des gens au téléphone ou d'envoyer des e-mails, on sent bien qu'il y a une démarche et que cette démarche est intentionnelle. Mais est-elle bienveillante ? Bon, ça, c'est un autre sujet. Quand j'ai l'intention bienveillante de rencontrer les gens, eh bien, naturellement, je vais leur transmettre, même si c'est de façon totalement inconsciente pour eux, cette intention bienveillante, et ils vont la ressentir. Et c'est pour ça que c'est émotionnel. Parce que c'est une question de perception de l'autre. Et donc, quand on a une ouverture assez forte de son intelligence émotionnelle, eh bien, on sent ces gens qui voudraient nous rencontrer. Et donc, on se dirige naturellement vers ceux qui voudraient et qui accepteraient de nous rencontrer. Et ça, c'est important. Ça vient pour moi de deux philosophes que je cite régulièrement dans mes travaux, comme vous le savez, qui sont Spinoza. D'une part, l'intention de rencontrer la volonté. Spinoza, c'est le philosophe de la volonté. Et d'autre part, de Buber, qui est un philosophe autrichien que j'aime bien citer, qui, lui aussi, nous dit que, finalement, on va rencontrer des choses inattendues. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, il se passe des choses extraordinaires. Comme le dit d'ailleurs une citation de Victor Hugo que certains d'entre vous m'ont envoyée via LinkedIn. Vous voyez comme quoi, finalement, on se rencontre aussi à travers les auteurs classiques. Alors, il se passe qu'on a décidé de rencontrer quelqu'un et on en a l'intention, la volonté. Mais il se passe aussi qu'une rencontre va générer une autre rencontre. C'est ce qu'on imagine dans la force des réseaux sociaux. Mais ça, ça s'appelle finalement, quelque part, rencontrer des gens qu'on n'avait pas prévu de rencontrer. Ce serait la sérendipité. Ce serait rencontrer des gens, ou rencontrer d'ailleurs, découvrir des choses que l'on ne cherchait pas. Et c'est ça aussi la magie de la rencontre. Si vous voulez élargir votre réseau de clients, si vous voulez élargir vos connaissances, eh bien, très naturellement, il faut faire confiance à cette rencontre imprévue qui va surgir parce que de l'un à l'autre, vous allez comme ça avancer vers l'inconnu. Et ça aussi, c'est un esprit, un état d'esprit qu'il faut développer, qu'il faut cultiver. Il faut accepter d'aller vers l'inconnu, d'aller vers l'imprévu. Et c'est ça, la magie, finalement, de la rencontre. Alors, ça me donne l'occasion de dire deux choses sur des événements puisque rencontrer des gens, aujourd'hui, quand on est une marque, on a finalement deux façons, et qu'on ne serait pas une enseigne, on a deux façons de technique marketing à mettre en œuvre qui seraient, d'une part, de street marketing. Ça, ça voudrait dire on va dans la rue, on va là où sont les gens, dans des gares, dans des écoles, dans des stades, etc. Et puis là, on crée quelque chose qui va les attirer vers nous et nous permettre de les rencontrer. Donc ça, je reviendrai peut-être sur un épisode sur street marketing. Et on a, bien sûr, la technique, vieille comme le monde, si j'ose dire, de l'événementiel. L'événementiel, c'est rassembler des gens à un endroit pour leur proposer un contenu et les rencontrer. Alors ça, on l'a fait, pour parler marketing émotionnel, on l'a fait tout récemment avec un after-work émotionnel, dont d'ailleurs, je vous invite à regarder ici une petite vidéo résumée avec des interventions très sympathiques. Et puis, on l'avait fait il n'y a pas très longtemps, vous vous souvenez, au Sommet du Digital, et j'en profite pour faire un petit coucou à Henri et à Xavier, surtout, pour leur dire, le Sommet, finalement, du Digital, c'était un événement où on se rencontrait. Alors on appelle ça networking, mais en même temps, c'était surtout des rencontres entre personnes qui continuent de générer aujourd'hui des retours, des échanges, des collaborations, du business, tout simplement parce que quand on rencontre en vrai, en face à face, en physique les gens, eh bien, il se crée entre nous des liens affectifs, des liens émotionnels, des souvenirs que nous continuons de partager ensuite dans les réseaux, sur nos prochains événements, bien entendu, et sur nos prochaines rencontres. Voilà. Donc, rencontrez les gens, allez vers eux, n'ayez pas peur, c'est comme ça que vous allez développer votre business, il faut être prêt à l'imprévu. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle série d'épisodes qu'on appellera saison 2 et qui parlera de la rencontre au partage. Merci à tous d'être fidèles à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de poser des questions. J'y répondrai dans les prochains épisodes. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501